Salut tout le monde, bienvenue à ce balado de tennis à la volée. On est de retour après quelques semaines de pause. Et puis il s'en est passé, on m'a dit des choses dans le monde du tennis depuis notre dernier épisode. Beaucoup de tournois en salle, des finales canadiennes, 3-2 pour Félix Auger-Liasim, une pour Vachec Pospisil. On va avoir la chance d'en parler de fond en comble. Comme d'habitude, je suis avec Maxime Tosignan en studio. Salut Max. Et on a aussi une invitée spéciale qui est avec nous en studio, notre collaboratrice régulière à RDS et rédactrice en chef de Tennis.Live, Stéphanie Meurs. Bonjour Stéphanie. Bonjour Max et Max. Oui, ça ne sera pas trop compliqué aujourd'hui. Merci beaucoup d'être parmi nous au lieu de t'avoir par téléphone. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Puis on va pouvoir discuter tennis, Max, tu l'as déjà mentionné, les finales canadiennes. Et là, jour même où on décide d'enregistrer une grosse nouvelle en soi, on la voyait venir, on l'attendait quand même à recevoir cette nouvelle. Mais Maria Charapoura qui décide finalement d'accrocher sa raquette et de prendre sa retraite à 32 ans. Après deux ans, un peu de calvaire pour elle, des mauvais résultats. Une blessure à l'épaule qui ne guérissait pas apparemment. Disons que ça n'a pas été dans la gloire que ça s'est terminé pour elle. Mais je pense qu'elle disait ne plus ressentir de plaisir à jouer au tennis. Donc c'est peut-être un peu ça qui a mené à sa retraite à 32 ans. Un beau palmarès quand même, il faut le dire. Comment la qualifier, ça c'est du cas par cas, chacun a son opinion là-dessus. Mais on ne peut pas lui enlever cinq titres du Grand-Slam, dont deux à Roland-Garros. 36 titres au total WTA, une médaille olympique. Il y a de quoi dire qu'elle a quand même eu une très belle carrière, celle qu'on appelait la tsarine. Puis j'ai envie de te demander, Stéphanie, sur ce sujet-là, quel héritage va justement laisser Maria Chara-Pauva? On sait qu'elle a été dans les mêmes années que Serena Williams quand même, qui est la plus grande de tous les temps de la vie de plusieurs. Mais elle a quand même su tirer son épingle du jeu durant ces 15 années-là et plus qu'elle a joué Maria Chara-Pauva. C'est sûr que son héritage est très, très compliqué. Parce qu'il y avait le début de sa carrière qui était quand même, c'était vraiment excellent. Et le fait que quelqu'un qui ne soit pas vraiment un athlète naturel, qui est vraiment arrivé là par détermination et par travail, puis qui gagne deux Roland-Garros, il faut le faire. C'est quelqu'un qui ne pouvait vraiment pas jouer sur la terre battue en partant. Et d'avoir Serena toujours dans les pattes, c'est un petit peu comme tous les jeunes qui montent sur le circuit ATP puis qui ont toujours Djokovic, Federer et Nadal dans les pattes. C'est difficile, mais quand même, elle a gagné 36 tournois au total. C'est énorme. Et surtout qu'elle avait vraiment un épaule complètement amoché depuis, je dirais, 2008, 2007 même. Et puis qu'elle a pu persévérer quand même jusqu'à la fin où elle n'était vraiment plus capable. C'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Tu fais bien mentionner cette opération à l'épaule. C'est une première en 2008. Il y en avait eu une autre l'an dernier, encore une opération. Puis là, on sentait que le corps ne pouvait plus vraiment suivre. Elle voulait rester, faire encore quelques tournois. Puis là, ça se trouve, son dernier match a été à l'Open d'Australie contre Donovicic. Est-ce que tu trouves un certain point dommage qu'une aussi grande joueur qui a marqué, disons, le début des années 2000 se retire de cette façon sans qu'on le voit, sans avoir peut-être pas une tournée d'adieu, une année complète, mais de savoir véritablement que, par exemple, elle dit « Wimbledon, ce serait mon dernier tournoi » et puisse quitter d'une certaine façon par la grande porte. Et là, on la verra juste tout simplement un peu sur un terrain. On se dit que son dernier match aurait été contre Donovicic en Australie, sans savoir que c'était son dernier en fait. Bien, je pense que c'est mieux comme ça, honnêtement, surtout dans son cas particulier. Bien, premièrement, ce n'est pas tout le monde qui veut faire une tournée d'adieu. Puis ceux qui en ont fait, on dit après « Non, non, faites-le pas, parce qu'à chaque tournoi, c'est des félicitations, c'est des fleurs, c'est ça, c'est des entrevues, c'est tout ce que tu veux. » Mais dans son cas, de le faire comme ça et de faire ses annonces de retraite comme elle le fait, ça a évité de poser beaucoup de questions sur les dernières années de sa carrière. Et puis, honnêtement, elle n'est pas capable de jouer. Si elle serait capable de jouer et de compétitionner encore, elle le ferait parce qu'elle a vraiment encore ça dans le sang, mais elle n'est vraiment pas capable. Elle peut jouer peut-être un match et puis ça prend des heures et des heures et des heures et des heures de préparation pour son épaule et ses avant-bras et tout ça. Et là, après, elle n'est pas capable de jouer un deuxième. Alors, ça servirait à quoi, dans le fond? On essaie de se rappeler d'elle dans ses meilleurs moments. Bien, c'est ça, justement. Il y a ses meilleurs moments. Puis il y a aussi l'aspect tellement de grande popularité qui a été associé au nom de Maria Sharapova dans les tournois du calendrier WTA. Pendant des années, ce qui a fait rouler au guichet, c'est tourner au guichet, c'est Serena Williams, potentiellement sa soeur Venus aussi, et Maria comme troisième grosse tête d'affiche. C'est ces filles-là qui transportaient la popularité du circuit. Exactement. Et puis quand on parle de rivalité avec elle et Serena Williams, c'est sûr que deux victoires et 20 défaites, ce n'est pas une réalité sur papier. Mais moi, j'ai toujours compté ça comme une grande rivalité parce que c'était personnel, parce que c'était les deux vraiment les grandes joueuses, comme vous dites. Les têtes d'affiche, c'était, je dirais peut-être les deux seules qui étaient vraiment des vendeuses de billets sur le circuit WTA. Et puis là, écoute, Serena, ce n'est pas loin. Puis d'après ce qu'on a pu voir de Venus Williams hier soir, puis elle va avoir 40 ans cette année, honnêtement, ce n'est pas comme ça qu'elle veut finir non plus. Donc ça va vraiment, elle va avoir un changement de garde. Et puis je pense que ça va être très, très difficile de pouvoir trouver des vedettes comme Serena et Maria, surtout, qui ont vraiment passé à travers du tennis pour devenir des sportives ou des personnages internationaux de renommée. Je ne veux pas non plus rendre ça trop compliqué. Justement, tu mentionnes que ça va être difficile de trouver une relève. Puis je me souviens qu'on avait eu la discussion après le dernier international des États-Unis. Quelle joueuse va pouvoir jouer le soir sur le Arthur Ashe une fois que Maria et Serena ne seront plus là? Là, on sait que Maria ne le fera pas. Ça va être quoi une fois qu'on se projette que Serena ne pourra plus le faire? Il y a-tu des joueuses véritablement qui vont pouvoir ce tempérament-là un peu? Disons-le, la grande diva du Arthur Ashe le soir, ça n'aura pas le même cachet? Oui, c'est vraiment, ça prend un caractère assez spécial. Ça prend une âme, ça prend un goût de gagner et vraiment aussi haïr de perdre comme n'importe quoi. Et puis, on n'a pas ça dans le moment, dans la relève. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont quand même encore jeunes. Je dirais peut-être que la Canadienne Andrescu, dans sa première grande année, a vraiment pu saisir ces moments-là. Il y a vraiment, je pense qu'elle aimait ça. Et puis, elle veut gagner et puis elle aï se perdre et tout ça. Mais elle, on voit qu'il y a des problèmes de santé. On attend ce retour. Tout à fait. As-tu des moments particuliers, par exemple, depuis le début de la carrière de Sherpaova, qui t'ont marqué, c'est certain, son premier Wimbledon tout jeune. T'as mentionné ses deux rangs dans Carros, ses deux derniers titres du Grand Chelem, quand ça n'était nullement sa surface, qui est tout de même surprenant. Je ne sais pas pour toi si il y a un élément dans sa carrière ou sa personnalité, peu importe, qui t'a marqué plus qu'un autre. Moi, ce que je me souviens plus que d'autres choses, c'était, en fait, c'était ici à Montréal. C'est la Coupe Rogers en 2008. C'était juste avant les Olympiques. Et puis, à ce moment-là, si je me souviens bien, soit qu'elle s'est retirée de son match ou elle s'est retirée du tournoi après un match, puis c'est après ça qu'elle s'est faite opérer à l'épaule. Mais ce que je retiens, c'était que ça faisait un an minimum qu'elle cherchait, qu'elle allait voir des spécialistes, qu'elle avait des diagnostics différents, comme est le cas avec beaucoup de blessures dans le sport. Et puis, à ce moment-là, elle n'était plus capable. Donc, elle manquait les Jeux olympiques. Elle manquait pas mal de temps. Elle avait déjà perdu une année à essayer de gérer ça sans une opération. Une autre année, à peu près ou plus, avec l'opération. Et puis, je me souviens de son visage, je me souviens de son regard. Elle était vraiment découragée. Puis, c'était rare qu'on voyait vraiment de l'émotion. Elle était vraiment toujours professionnelle à son affaire dans les conférences de presse. Mais je me souviens d'avoir vu comme une petite fenêtre à l'intérieur, après un an de frustration, d'attendre une autre année puis de savoir que vraiment sa carrière était quand même menacée. Mais c'est sûr qu'il y a eu ces blessures-là, comme tu le dis, qui se sont échelonnées sur presque une décennie dans son cas. Évidemment, on n'a pas le choix de... On ne peut pas passer sous silence l'incident... Bon, sa suspension de 15 mois au printemps 2016 pour l'utilisation du meldonium. C'est certain que ça a fait énormément jaser. Il y a beaucoup de gens qui lui ont tourné le dos après cet incident-là. À son retour, elle recevait des wildcards, des organisateurs de tournois. Puis, ça ne faisait vraiment pas l'affaire de toutes les filles qui critiquaient les décisions de certains tournois. Comment un peu évaluer ce que ça représente dans l'ensemble de ce qu'elle laisse au tennis cette période? Au début, c'était censé être deux ans à l'extérieur des circuits. Finalement, ça a été rétrécié à 15 mois. Mais c'est quand même une énorme tâche sur son dossier et l'ensemble de sa carrière. C'est sûr. Mais il y a tellement d'éléments là-dedans. Mais la réaction des autres joueuses, c'est à prévoir. Parce que c'est sûr qu'avec elle, puis avec les femmes en général, il y avait tellement de jalousie de son succès, de son succès à l'extérieur des terrains, de sa beauté, de son manque d'intérêt à vraiment s'intégrer dans le vestiaire, comme si c'était quelque chose d'imaginaire que toutes les femmes étaient amies dans le vestiaire. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet à part. Mais le meldonium, ce qu'elle a pris, je pense qu'il y avait peut-être 300 athlètes de l'Europe de l'Est qui avaient été pris avec ça. Ce n'était pas juste elle. Et puis, avant le 1er janvier, peu importe le temps qu'elle l'a pris, c'était complètement légal de le prendre. Alors, et puis l'histoire ne va peut-être jamais être racontée, la vraie histoire, parce que Sharapova et son équipe, ce n'est pas du monde qui font des gaffes. C'est vraiment organiser leur affaire. Et là, tout à coup, dans ce cas-là, elle a fait une gaffe. Et après le 1er janvier, elle a continué de le prendre. Ça lui a coûté vraiment cher. Mais de là à dire que toute sa carrière est mise en question à cause de ça, je ne suis pas sûre. Ils vendent ça comme de l'aspirine dans certains coins du monde. Je pense que ce n'est pas un stéroïde. Mais on oublie ça. Peu importe que ce soit un aspirine pas correct ou un stéroïde, on met tout ça dans le doping, doping. Et en même temps, je pense que les officiels de dopage voulaient vraiment un exemple. Ils voulaient un gros poisson. Ils voulaient quelqu'un de renommé pour montrer que leur système, leur programme fonctionnait. Ils voulaient lui donner quatre ans. Ils voulaient vraiment lui donner, lui lancer tout ce qu'ils ont pu. Alors, il y avait ça. Et puis, c'est drôle, parce qu'on voyait des félicitations de Nike, de Head, de ses commanditaires durant la journée aujourd'hui. Puis si je m'abuse, Head à l'époque, on dit, point. Non, Head, je pense que c'était correct. Mais Nike, c'était comme, oui, Maria, on va mettre ça de côté. Puis on va attendre, puis on va voir ce qui se passe. Puis on va voir comment ça va finir. Puis si ce n'est pas trop pire, bien, on va se reprendre. Alors, c'est intéressant comme, mais moi, je pense que la pire affaire, c'est que ça a vraiment ennué à sa carrière. C'est dès le 15 mois qu'elle est absente des terrains. Elle s'est peut-être entraînée, mais ce n'est pas la même chose. Puis je pense d'essayer de repartir son épaule après ça, elle n'a jamais été capable. En tout cas, c'est sûr que si on se replace dans cette époque-là, ça avait été tellement une grosse campagne de relations publiques. Un peu comme, ce n'est pas la même chose, mais comme Tiger Woods l'avait fait, comme si elle avait pris la main dans le sac. C'est vraiment essayer à tout prix d'aller conserver le plus de commanditaires possible pour ne pas que ça devienne en plus d'une sanction sportive, que ce soit aussi une sanction par rapport à tous ces contrats qu'elle a à gauche et à droite. Mais on est forcés d'admettre que malgré tout ça, elle va demeurer une des joueuses qui a été les plus... Ça a été une des carrières les plus lucratives dans le sport féminin, tout sport confondu, ça c'est certain. Exactement. Très certainement, elle a fait avancer la cause du tennis féminin, tout simplement pour ce qui était de la fenêtre qu'elle apportait. Tu as mentionné aussi avec Serena, justement, ces deux joueuses qui ont transporté le tennis féminin sur leurs épaules pendant tellement longtemps. Et on ajoute Vénus, évidemment, à l'équation aussi. Donc, pour ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Puis l'épisode du meldonium, il faut l'inclure aussi. Mais comme tu as dit également, le meldonium n'étant pas une substance qui était interdite auparavant, ça a simplement été rentré en vigueur à un certain moment. Je pense que ça peut peut-être atténuer un peu, mais il ne faut pas non plus passer sous silence dans toute cette condition. On a parlé d'une grande joueuse qui avait eu sa part d'ennui avec les blessures. Pourquoi pas parler d'une autre nouvelle qui est tombée récemment par rapport au grand Roger Federer, qui va être à l'écart du jeu, probablement jusqu'à la mi-juin. De ce qu'on en comprend, sa blessure au genou, ça va l'empêcher de jouer. On savait déjà qu'il ne serait pas là durant la saison de terre battue, à l'exception de Roland-Garros. Maintenant, ce que ça ajoute, c'est Dubaye, qu'il avait remporté l'an passé, qu'il manque en ce moment même. Il va aussi y avoir Indian Wells, Miami et bien entendu à Paris aussi. Donc, si on regarde dans l'ensemble, c'est vraiment une partie du calendrier qui, dans les dernières saisons, déjà, ça ne faisait vraiment pas partie de tant que ça, de sa stratégie. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nuire à sa saison, plutôt même l'aider selon toi, Stéphanie? Bien, moi, je pense qu'il est vraiment au-delà de que ce sera son classement ou comment ça va aller pour sa saison. C'est sûr qu'il a fait tellement d'argent à la fin de l'année, l'an dernier, à jouer des exhibitions. Il coûte 2 millions par nuit en Amérique du Sud. Et puis là, à la fin du mois de décembre, il est allé en Asie avec son nouvel ami Alexander Zverev. Et puis là, il dit « Ah ben non, je ne peux pas jouer la coupe en TP parce que ma famille, etc., etc. » Mais il a pris pas mal de millions en Asie. Il est rendu... C'est un stage de carrière où c'est sûr qu'il veut faire de l'argent. C'est sûr qu'il veut faire plaisir au monde aussi. Et puis, il ne faut pas charrier quand même qu'il gagne un autre grand chelem. C'est les possibilités diminuent de chelem en chelem. Alors pour lui, écoute, il ne joue pas à Dubaï, ce n'est pas la fin du monde. Il ne jouait jamais, rarement, ces dernières années, Indian Wells et Miami. C'était en général un ou l'autre. Alors, il manque ça. La saison de terre battue, il n'en a pas beaucoup joué depuis quelques années. Roland Garros, il disait qu'elle allait le jouer, je n'étais pas convaincu. Honnêtement, alors lui, il se protège. Il se ménage pour essayer de faire de quoi sur le gazon. Et puis ensuite aussi, cette année, les Jeux olympiques. Alors c'est sûr qu'il y a deux gros éléments dans ce coin-là. Alors s'il faut qu'il se fasse nettoyer le genou un petit peu, c'est vraiment le moment de le faire. Après son exhibition en Afrique du Sud, après ses exhibitions à Noël, puis après l'Open d'Australie. Alors je pense que c'est vraiment bien choisi, bien organisé, son affaire. Et puis, on verra. Moi, je me dis qu'il faut arriver sur le gazon, frais, dispo. Et ça va être le miracle, encore une fois. À quelques mois de ses 39 ans en plus. Exactement. Exactement. Puis ça va être le joueur sensiblement le plus frais à ce moment-là. Les autres joueurs qui ont eu leur saison sur terre battue dans le corps. Roland Garros, qui n'est pas très long avant Wimbledon. On sait que Fédéral aime bien aller jouer aussi un tournoi préparatoire avant. Ça va aller, par exemple. Et ensuite, Wimbledon. Puis j'ai vraiment en tête les Jeux olympiques de Londres. Pas de Londres, excusez-moi. À Tokyo, c'est la seule chose qui manque véritablement à son palmarès, cette médaille d'or olympique enceinte. Je ne sais pas s'il tient à ce point, mais ça serait tout simplement pour compléter le tableau. Ça serait extrêmement difficile parce que là, on parle presque aussi dur, sinon plus qu'un grand chelais, mais à raison du niveau de compétition et parfois le format du tournoi. Mais je ne sais pas s'il pense beaucoup à cet or olympique. J'ai l'impression que ce serait la seule chose qui manque à son tableau. Donc, je ne sais pas si ça pèse dans l'équation à ce moment-ci, mais je pense que tu l'as bien dit. Le moment pour faire cette opération, c'était là véritablement pour lui. Je pense qu'il pense. C'est sûr que s'il ne gagne pas, ça ne changera pas sa vie du tout. Mais au contraire, le tournoi olympique, je dirais, c'est comme au maximum, c'est un 500. Il y a un tirage de 64, mais il y a beaucoup d'invités. Il y a une limite de quatre joueurs par pays. Par exemple, il y a des bons Russes qui ne vont pas pouvoir aller jouer. Je dirais même, exemple, si on avait Chapovalov, Félix, Raonic, et si jamais il rentre, on va peut-être pouvoir en avoir quatre. Mais c'est parce que ça exclut beaucoup d'autres joueurs. C'est deux de trois sets. C'est sur le dur. Alors moi, je dirais que ce serait plus facile de gagner ça que de gagner un grand chelem. Sauf peut-être qu'à Tokyo, il va faire apparemment très chaud. Et puis, qui c'est qui va arriver avec les Olympiques, avec le virus et tout ce qui se passe? Oui, c'est sûr que ça reste en suspens aussi. Je trouve certain que ça donnerait pour ses jambes de 39 ans un été assez complet si on pense qu'il veut aller loin à Wimbledon. Que quelques semaines après Tokyo, ça va tout de suite être l'US Open qui va enchaîner. Je ne sais pas s'il va jouer des tournois préparatoires pour l'US Open aussi, mais on est loin quand même. Mais comme tu disais, je pense qu'à ce point-ci, de descendre au classement, ce n'est pas quelque chose qui est super important pour lui. Parce que oui, il va avoir des points qui vont fondre pas mal à son classement. Je pense qu'il y en a 7 000 quelques en ce moment. Ça va le faire descendre autour de 4 000. Mais rendu là, le point d'intérêt peut-être majeur, ça va être de savoir ça va être quoi son ranking par rapport au tableau de Wimbledon. Quand ça va sortir, je pense que ça va être l'élément qui va le plus l'intéresser par rapport à où il va se situer dans le tableau principal. Mais il va y avoir un classement de gazon. Et puis les résultats qu'il a eus depuis quelques années vont être calculés là-dedans. Donc je pense qu'il risque d'être peut-être 3-4, peu importe ce qui arrive. Alors écoute, sinon c'est planifié son affaire. Il laisse rien, il laisse rien ce monde-là. C'est comme un petit peu comme Chara Pauva aujourd'hui. C'est tout planifié. Il n'y a pas d'accident. Non, c'est certain. Puis on avait même vu l'an dernier d'ailleurs son classement à Wimbledon qui avait déplu à certains joueurs parce que t'arrivais à la dernière minute. Puis Fédéral parvenait justement à bien se placer pour être une tête de série. Juste pour ne pas rencontrer un Nadal par exemple ou un Djokovic trop tôt dans le tournoi. Donc c'est certain, comme tu dis, que c'est rien de laisser au hasard. Puis que c'est très bien calculé. Puis qu'ils ont regardé encore et encore. Puis sachant que son unique, bien en tout cas, son but principal et de loin en ce moment, c'est de protéger ses 27 et d'en ajouter un 21e, bien c'est sûr qu'il veut y aller pour le seul tournoi majeur où logiquement il est considéré comme un top 2 favori avec Novak Djokovic. Donc c'est comme tu dis, il n'y a rien qui est laissé au hasard du côté de Fédéral. J'aimerais avoir une caméra de lui dans son salon pendant Roland-Garros si jamais on a une finale Nadal-Team encore pour le voir être heureux chaque fois que Team gagnerait un point ou quelque chose comme ça, pas qu'il rattrape immédiatement. Allez, des matchs de 6 heures, allez, écresez-vous les boys, allez. C'est ça, c'est clair. Mais je pense que si ça fait le tour pour Fédéral, on peut peut-être revenir sur nos Canadiens en fait qui eux ont véritablement volé le show dans les dernières semaines, dans les plus récents tournois. Tu as parlé de cette finale de Vachek Pospisil, les deux finales consécutives de Félix, une contre mon fils et la dernière contre Titipas. C'est certain, on regarde le dossier au final de Félix, c'est 0-5 en finale, mais c'est tout de même cinq finales déjà en jeune âge. Une finale sur chacune des surfaces déjà aussi. Ça en dit long sur ce jeu, c'est même impressionnant qu'il soit là cette semaine aussi à Capulco, qu'il accumule véritablement les tournois. Je ne sais pas comment tu as vu, Stéphanie, sa progression à Félix. Déjà, sa décision d'aller jouer cette année sur dur au lieu de la terre battue comme il l'avait fait l'an dernier, visiblement ça a été un pari payant, même si au niveau des points au classement, pour le moment ça a descendu un peu parce que c'était des 250, des 500, la manière que ça s'est joué, mais visiblement il a gagné en confiance sur une surface qui a connu un peu de difficultés par le passé ou qui a peut-être un peu moins joué. J'essayais de penser à ça parce que je lisais des commentaires du monde qui disaient « Ah, il a trop joué, pourquoi il n'est pas retourné là-bas? » Mais premièrement, la carrière de Félix, c'est vraiment planifié étape par étape. C'est très bien. Et d'avoir une base solide sur la terre battue, ça va vraiment être payant dans les prochaines années quand tu regardes qu'il y a Rome, qu'il y a Madrid, qu'il y a Barcelone, qu'il y a Roland-Garros, c'est comme quoi, tu sais, 3000, 3000, 4500 points à aller chercher sur la terre battue durant cette période de la saison, c'est énorme quand même. Mais en même temps, l'Amérique du Sud, on l'a vu, il y a tellement de monde qui arrive et qui perce, puis qu'ils ont vraiment, on l'a vu comme dans les dernières semaines, puis l'année après, ils ne sont pas capables de défendre. Mais dans son cas, il regarde, il y a un wild card aussi, ça aide, mais il regarde un 500 qui est quand même assez faible à comparer à Rotterdam, exemple. Il s'est allé en finale, il a accumulé des points. Et l'autre élément de ça, c'était le fait d'avoir trop joué, ils ont tous fait ça. Chapovalov a beaucoup joué, Zverev a beaucoup joué, Titipas a beaucoup joué. Là, on parle toujours de Dominic Thiem qui a beaucoup joué. Et puis à ce moment-ci, l'avantage de jouer autant que possible, c'est que tu ne vas pas nécessairement avoir des meilleurs résultats à chaque semaine, mais tu peux choisir les 16 ou 17 meilleurs résultats. Donc, si tu perds en première ronde, si tu choisis le tournoi, ça peut tomber à l'eau. Donc, ça aide à monter le classement. Là, une fois que tu montes au classement, tu as peut-être des meilleurs tirages, bien là, tu t'en vas plus loin dans les classements. Bien là, tu réduis le nombre de tournois parce que tu joues plus dans chaque semaine où tu joues. Comme même, Thiem a joué comme 28 tournois, je pense, en 2016-2017. Là, il est rendu à 24. Il a réduit parce qu'il va loin, parce qu'il fait des finales de grand chelem. Alors, je pense que c'est un petit peu le cas avec Félix. Le fait d'aller à Acapulco cette semaine, bien, honnêtement, le billet d'avion était déjà acheté. Le chèque était déjà encaissé. Et puis, il y avait un partenaire de double qui l'attendait. Au pire, aller s'il perd en premier rond, bien là, il passe quelques jours sur la plage, il relaxe un peu, puis là, il prend son temps pour se préparer pour une liénoise. Alors, pourquoi pas, finalement? Finalement, il ne va pas encore s'accouler douce sur la plage. Il a gagné ses sommages de premier tour. Il était sur le point de disputer. En fait, on va probablement terminer notre enregistrement, puis il va embarquer sur le terrain, Félix. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'on s'est emporté vite un peu. On a tendance à avoir tellement de hautes attentes pour un prodige du tennis que même s'il a connu un mois de janvier ordinaire, bon, il est allé à la Coupe ATP, puis c'était comme le prolongement un petit peu de sa fin de saison de 2018, qu'il en avait laissé quelques-uns sur leur fin. Mais ça te montre à quel point un joueur de talent comme ça, bien coaché comme ça, avec un plan bien défini de la part de ses coachs, à quel point ça peut se revirer sur un dissous. Tout ça, il s'est mis à avoir des résultats super. C'est sûr que Montpellier, ce n'était pas la fin du monde. Il a perdu au deuxième tour contre Pierre-Hugues Herbert. Mais après ça, c'est là que franchement, de match en match, sa confiance, ça a explosé. Puis son service aussi, on est loin encore, on est rendu loin du moment où on disait que sa deuxième balle était un problème, puis toutes ces double fautes. Il a déjà réduit ça de manière assez considérable. C'est ça qui est impressionnant avec lui, de voir à quel point il peut aller en mode turbo puis se mettre à avoir des bons résultats à un moment donné, alors qu'on se dit que ça va moins bien ou qu'il connaît un passage à vide de Félix. Oui, exactement. Ce que je trouve aussi intéressant dans son point, c'est lorsqu'on regarde chacun de ses matchs. L'entente de ses matchs, je regardais certaines statistiques pour une fois, c'est moi qui vais en sortir une. Non, pas seulement toi, Max, mais depuis le début de la saison, lorsqu'il gagne le premier set, Félix, il est 10-0 dans ses matchs, donc il n'a pas l'habitude de les perdre. La seule difficulté pour lui, c'est l'inverse. Lorsqu'il perd ce premier set, il a seulement deux victoires et contre lui, ce n'est pas dramatique en soi, mais c'est là qu'on voit peut-être la différence pour lui. Puis de là, peut-être te relancer Stéphanie un peu. Comment tu le vois au fur et à mesure d'un tournoi? Parce qu'on le sent tout le temps plus brûlé en ce moment que son adversaire en finale. Est-ce que c'est une question qui n'est pas capable de s'économiser, de se débarrasser de certains de ses adversaires rapidement? On avait la discussion avant de commencer l'enregistrement. Les meilleurs au monde, on dirait, qui arrivent en finale. Puis ce n'est pas une question qu'ils sont capables de minimiser leurs efforts plus tôt dans le tournoi, mais ils semblent jouer suffisamment d'énergie pour gagner et passer rapidement. Est-ce que Félix, c'est ça en ce moment, peut-être apprendre à un peu s'économiser au courant de la semaine, puis se garder l'énergie? Je sais qu'à Rotterdam, il y avait une question de rhume aussi, qui s'avait ennuyer toute la semaine. Donc là, je ne mets pas ça dans l'équation, mais je regarde par exemple, le dernier à Marseille, on se sentait plus fatigué que Titipas, ou du moins Titipas vraiment supérieur physiquement, simplement lors de la finale que Félix. Mais il y a quand même 3-4 ans de différence entre les deux. Et puis je pense qu'avec les jeunes prodiges ou les gars de talent, le monde sont tellement impatients. Puis moi, je dis, donnez-leur du temps. Et on son jeune, 19 ans, 20 ans, c'est jamais une remontée qui est en ligne directe. C'est toujours, tu montes un petit plateau, tu montes un petit plateau. Et puis si le gars est talentueux, ça va se produire. Dans son cas, j'ai l'impression après Rotterdam, même avec la grosse grippe qu'il avait, c'était évident, je pense que ça l'a plus épuisé peut-être que normal. Il a peut-être passé deux jours au lit après, une fois que l'adrénaline s'est calmée, puis il a réalisé que ça ne va vraiment pas bien. Alors je pense qu'il a bien fini ça. Puis je pense que c'était peut-être le match qu'il a le plus déçu à cause de son palmarès contre Titipas. Puis c'est normal aussi, je suis sûr qu'il se disait, OK, j'ai une bonne chance, je sais comment te battre, ça va bien aller. Mais en même temps, Titipas, il en a gagné des tournois. Il a pris de l'expérience, il est mieux classé. Et puis il a vraiment joué une grosse semaine la semaine dernière. On dirait qu'il ne part jamais à Marseille l'année d'avant aussi. C'était un parcours, je pense, parfait de 8-7 gagnés en 8. Il aime vraiment cette salle-là, ce court-là. Exactement. Et puis il va gagner son tournoi. J'espère qu'il ne fera pas trop de finale. C'est sûr que c'est rentré dans la tête de tout le monde qui regarde, les spectateurs et les commentateurs et ceux qui ont des opinions. Mais j'espère que ça ne se prolongera pas trop pour que ça rentre dans sa propre tête. Mais je pense qu'il a été très bon, très mature. Et puis je pense qu'il écoute les conseils du monde qui l'entoure pour dire, écoute, on prend ça étape par étape. Et puis on bâtit quelque chose. Puis il dit, il répète, mais je pense qu'il y croit aussi. Alors ça va bien aller. On va voir ce qui se passe. C'est quand même deux gros tournois à Indian Wells et à Miami avec une demi-finale à défendre. Ça va être très intéressant de voir comment ça se passe. C'est certainement une expérience qui n'est pas perdue loin de là. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Oui, c'est des finales. Oui, c'est des finales perdues. Mais comme tu le dis, on essaie de le répéter. Il s'est rendu. Exactement. C'est ça. Il s'est déjà rendu en ces finales. C'est tellement une énorme progression. Oui, rapide. Mais on voit justement qu'il est capable d'enmagasiner ces matchs-là. Donc il ne faut pas le voir comme déception. On peut être heureux. En fait, pour lui, il se rende aussi loin. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais comme tu dis, le mandat est très gros avec les 2000 qui s'en viennent. Mais si. Mais si. Si ça va moins bien, peut-être qu'il va mieux faire à Indian Wells puis un petit peu moins bien faire à Miami. Mais ce n'est pas grave. Il reste à l'entour des top 20. Il y a des gros tournois qui arrivent. Il y a du temps. Il n'y a pas de problème chez Félix. Puis il vient de se prouver aussi qu'il peut remonter dans des sets. Ça s'est arrivé combien de fois? Trois fois à Marseille qui tirait de l'arrière par un bris au premier set puis qu'il remonte ça. Il y a eu cinq balles de match sauvées dans ses deux premiers matchs. Un, que Travaglia, on était pas mal sûrs qu'il n'allait pas lui causer d'ennui. Finalement, il a failli perdre ça en deux sets. Mais c'est sûr qu'il revenait justement de sa grippe qui l'avait affligée à Rotterdam. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu son match contre Herbert au deuxième tour. C'était tellement fou comme une troisième set. Il a réussi à revenir de ça. Les trois balles de match là aussi. Il peut se consoler en se disant qu'il a remporté des matchs avec des moments tellement intenses comme ça en fin de troisième set. C'est bon pour sa confiance. C'est définitif. C'est ce qu'il a dit de sa demi-finale contre Gilles Simon aussi. La première manche, qu'il ne devait pas gagner. Même lui, en entrevue, après match, il dit « je ne suis pas censé remporter cette manche-là ». Puis on a senti aussi, je ne sais pas ce qu'il avance, c'est juste les joueurs qui veulent bien parler, mais un certain respect envers Félix. On sait maintenant comment il peut être bon. Parce que Gilles Simon, en entrevue, après, il disait véritablement « j'avais un adversaire coriace devant moi » puis on sentait vraiment qu'il y avait un respect envers Félix. Je ne sais pas parce qu'il venait de perdre, mais je pense qu'il savait qu'il avait laissé passer son moment Simon, mais en même temps, le crédit, dans ce moment-là, revenait à Félix d'être revenu tout simplement dans le set et un peu faire ce qu'il avait presque fait à mon fils à sa finale. De son côté, la deuxième fois que mon fils servait pour le match, je suis en train de me dire que Félix allait le remonter véritablement. Je suis capable qu'il enchaîne deux fautes consécutives. Puis là, on a vu perdre la rencontre, mais il était si prêt, en fait, de causer toute une surprise puis de revenir tout simplement dans cette rencontre. C'est comme tu disais tout à l'heure, les statistiques, quand tu perdais le premier set, tu allais même... Oui, mais déjà, c'est une étape qu'il a franchie, je dirais la semaine dernière, en se montrant à tout le monde, mais à lui-même surtout, que même si ça ne va pas bien au départ, il peut remonter ça et finir par gagner. Mais je pense que le respect pour Félix, je fais le tour pas mal, je parle à pas mal de monde, il n'y a personne qui ne l'aime pas puis il n'y a personne qui ne pense qu'il ne va pas être un champion. C'est juste une question de temps. C'est juste que les autres joueurs aussi sont plus patients que les partisans. Ils ne sont pas pressés. C'est un ado pas comme les autres aussi, il faut le dire. C'est un ado avec la mentalité d'un jeune adulte. Ce n'est pas un adulte tout court déjà. D'un homme de 40 ans, moi je dis toujours. Donc je retiens ça, puis quand tu as dit « il n'y a pas de problème pour Félix en ce moment », on se game un peu puis on laisse aller Félix pour le moment. Est-ce qu'on parle un peu de notre porte-parole officielle du séro d'érable canadien pendant ce temps-là? Parce que juste avant les deux finales de Félix, il y a eu celle de Pospicile, qui lui aussi a été une victime du très beau jeu de Gaël Monfis dans les tournois en salle. Lui, on n'arrête pas de le dire, je pense, d'épisode en épisode. Il nous épate. On savait que, tu sais, ça a tout été un peu ça avec Pospicile. Il est capable, quand il est dans une très bonne journée, d'embêter un gars appartenant, je ne sais pas moi, au top 20, au top 30. Mais on dirait qu'en ce moment, c'est plus vrai que jamais. Tu sais, si on regarde juste les trois dernières semaines, les grosses pointures qu'il a battus, bon, Chapeau-Valov n'était pas en confiance, mais il a battu son compatriote, Chapeau-Valov. Il a battu Goffin. Il a battu Medvedev, numéro un du tableau à Rotterdam. Il a battu Urquach, qui est un beau open-commer sur le circuit. Il est en train de désaligner ces belles victoires-là contre des très bons joueurs, Vachek. Oui. L'affaire avec Pospicile, c'est que la minute que ça commençait un petit peu moins bien aller, tu sais, pareil comme avec les remontées fulgurantes, il est fini. Il ne sera jamais ci, il ne sera jamais ça. C'est un gars qui était dans les top 30 et puis en santé, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne peut pas y remonter. Non, je dirais que ce n'est peut-être pas un top 30 sur une base régulière, 52 semaines sur 52, mais c'est quelqu'un qui peut être entre 25 et 50 et puis quand il a une grande semaine de remontée, il est capable. Il faut dire que pour lui, la meilleure surface, c'est l'intérieur sur le dur. Ce n'est pas compliqué. C'était excellent pour lui d'y aller. Il avait conservé de ses matchs qu'il pouvait utiliser son classement protégé. Il a joué des challengers. Il les a gardés en sachant que ça serait une place où s'il était enfanté, il pourrait faire de quoi. Il l'a fait de quoi. Et puis là, j'ai sorti la grosse nouvelle qu'il revenait en double avec son ami Jackson, son ami, je mets ça en guillemets. Et puis ça va être bon pour lui parce que ce que ça signifie, c'est qu'il se sent assez en santé pour pouvoir jouer le double aussi. Et puis c'était ça le problème. Son problème depuis cinq ans, c'est le dos. Il se passe toutes sortes de choses partout. Il est allé voir des spécialistes partout. Et puis il ne pouvait pas non seulement jouer des tournois, mais s'entraîner comme il voulait. Alors, ce n'est pas surprenant de voir ce qu'il a fait. Puis c'est sûr, on le connaît. Quand la confiance commence à se mettre là-dedans aussi, on est capable de faire pas mal de belles choses. Il a fait la paire avec Mahu, en fait, pour le dernier tournoi qu'ils ont gagné à Marseille. Puis j'étais surpris de lire que c'était seulement la troisième fois qu'ils jouaient ensemble. Mais c'était leur deuxième titre, les deux ensemble. La dernière fois, d'ailleurs, c'était en 2016. Je pense même que c'était à Marseille, les deux, encore une fois. Une petite parenthèse, le retour de Jack Sock en simple, ça ne se passe pas de la même manière que le chèque possible. J'ai regardé son match au New York Open. Ce n'était pas très joyeux. Je pense que c'était Marcos Girón. C'était énorme. Mais bon, peut-être qu'en double, ils vont redevenir aussi dominants qu'ils peuvent l'être. On le sait, le post-picile est Sock. Ça, ça reste à voir, c'est certain. Là, leur seul problème, c'est du point de vue classement, où ils vont rentrer. Ils ne sont pas encore rentrés à Indiennois. Même avec Sock, un classement protégé en double de numéro 2, puis même avec le classement de Vachek, ils vont avoir besoin d'en laisser passer en toute probabilité. À Miami, peut-être que ça rentre, mais dans les grands tournois, pour le moment, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ils vont voir comment ça va, puis ils sont capables de ne pas s'engueuler. Et puis là, on va voir la suite. Mais comme je disais, c'est surtout bon signe pour post-picile qu'il est en santé. Cette semaine, il est du côté de Calgary pour jouer un Challenger. Donc, un joueur top 100 bien placé dans un Challenger. Puis là, lui, il l'a dit évidemment, son but maintenant, il se présente là pour gagner, parce que c'est le joueur à battre véritablement dans le Challenger. Puis c'est de voir à quel point il peut monter encore dans le classement. Il est 92e, je pense, au moment où on enregistre. Est-ce que, comme tu l'as dit tantôt, est-ce qu'il peut s'amener dans une position où il pourrait être un des 64 pour les JO de Tokyo? Ça pourrait être un de ses objectifs, parce qu'il reste quand même un peu de temps pour ça. Je pense que c'est en juin, la date, qui est choisie pour ça. Donc, ça doit être un de ses objectifs en ce moment. Pas si difficile, c'est certain. Si on regarde Vachek, lui, qui a profité de ses occasions, je vais enchaîner sur peut-être l'autre Canadien. Mais là, j'ai l'impression que c'est une occasion, lui, complètement raté du côté de Del Rio. Je ne vais pas dire complètement, mais raté, en fait, vu son tableau et la manière qu'il a joué, puis sa demi-finale contre Riley Opelka, la manière que le match s'est joué aussi. Premier set en mesure même de briser l'Américain, de continuer sur sa voie. Puis là, en deuxième manche, malheureusement, Brilégalité qui échappe, mais c'est un duel de grands serveurs. Mais tout au long de la semaine, je me souviens qu'on a regardé plusieurs matchs ensemble parce qu'on était en salle, ça semblait véritablement compliqué pour Annie. Mais je suis certain que les conditions, l'air semblait horrible sur le terrain. On voyait les plans de caméra avec les palmiers puis le vent qui a amené les feuilles tout bon du côté. Donc, ça semblait horrible pour les joueurs. Mais encore là, j'avais l'impression que Raniche était difficile. Puis ça me faisait un peu penser, il avait enchaîné avec le tournoi de New York, juste avant que ça avait été aussi compliqué, son premier tour. Je ne sais pas du côté de Raniche comment il se présente. Puis on dirait que je ne sais pas comment le voir arriver dans un tournoi. Un mauvais début d'année contre Moutet. Ensuite, enchaîne avec un excellent Open d'Australie. Au moins, c'était ça et non l'inverse. Oui, exactement. On va se le dire. Il a choisi son moment. Mais là, avec les tournois qui s'enchaînent, puis tu as parlé des blessures, en esth, c'est la même chose. On dirait que c'est combien de temps que le corps va tenir de son côté. Oui, mais on ne sait jamais avec lui quand est-ce que ça peut revenir, ces blessures-là. Moi, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait eu un titre à sa portée contre... Il serait allé contre Nishioca. Ça aurait pu être son premier titre depuis longtemps. Ça fait presque quatre ans qu'il n'a pas gagné. C'est sûr qu'on le dit. Il a raté plein de temps là-dedans, mais son dernier titre, c'est en 2016. Ça aurait été bien pour lui d'en ajouter finalement un autre à sa collection. Sinon, pour Nishioca, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter parce qu'on dirait que c'est le même discours dans son cas. Il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose de ton point de vue. C'est intéressant. Une des choses avec Nishioca, c'est que quand je parlais de l'épaule, de Sharapova, ça fait quelques années que Nishioca essaie de gérer un problème de genoux pour ne pas se faire opérer. Et puis ça marche plus ou moins bien. En général, mais c'est sûr, écoute, c'est un grand bonhomme. Puis quand même, Nishioca, il a gagné le tournoi, il s'est désisté à Cold Cold. Ça l'a probablement brisé un petit peu. Avec les blessures, il y a quelques années, quand il était un petit peu plus jeune, il manquait quelques mois. Et là, il arrivait, je pense même, je pense à Indian Wells, notamment par exemple, puis il jouait comme s'il avait arrêté de jouer deux jours avant. Il a repris exactement où il avait laissé l'histoire et puis il a continué. Mais là, il n'a pas loin de 30 ans, il a plus de blessures, ça s'accumule, c'est plus difficile, il y a plus de bons jeunes jeunes sur le circuit. Alors c'est un plus grand défi pour lui de pouvoir revenir de blessures et jouer comme si rien n'était. Comme on a vu, contre Moutet, ça faisait pas mal de temps qu'il n'avait pas joué. C'est normal, c'est à deux bruits de qualité, c'est correct. En Australie, ça a bien été, mais vous avez bien raison, en New York, c'était pénible. Puis à Delray Beach, c'est sûr qu'il avait... Écoute, le tournoi était là pour n'importe qui qui allait le prendre. Et puis, vraiment, il avait l'air à visiblement ralentir contre Opelka dans le troisième set. Je pense qu'avec la pluie et tout le reste, ça a été difficile. Mais ça, à mon avis, c'était vraiment un tournoi qu'il se devait de gagner, présumant une santé acceptable. Tout à fait. Est-ce qu'on veut enchaîner... Tant qu'à être du côté canadien, on peut parler aussi des filles, évidemment. Le discours se prolonge avec Bianca Andrescu. Ça ne sera pas long. Du côté de Bianca Andrescu, le discours est le même qu'il y a un mois, qu'il y a deux mois. C'est vraiment dommage ce qui se passe. Je sais peut-être que j'étais naïf, mais je pensais qu'elle allait peut-être jouer un match ou deux à la Coupe Fed au début du mois. Ce n'est pas du tout arrivé. Ensuite, les autres sont passés du bail, d'OA. Là, on est là à se demander est-ce qu'elle va pouvoir jouer à Indian Wells? Est-ce que c'est vraiment ça le plan ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux de penser qu'Andrescu va être là au premier... Est-ce que c'est le premier mandatory de la saison? Peut-être n'importe quoi, mais en tout cas... Oui. C'est Indian Wells, dis-moi. Et puis en plus, c'est la championne en titre. Exact. Oui, c'est ça. Bien, 1000 points à défendre. On se demande vraiment si elle va être là. Anybody's guess, comme on dit en anglais. Ce que j'avais trouvé curieux, moi, dans l'annonce, puis je me souviens qu'on avait parlé pour la Coupe Fed, qu'elle a été sur l'équipe, oui, mais aussi, Sylvain Bruno avait mentionné auparavant qu'elle n'avait pas encore joué de match d'entraînement, puis là, on parlait que c'était dans une semaine et demie, la Coupe Fed. Je trouvais que c'était, oui, mettre beaucoup d'espoir pour le Canada, mais c'était quand même étrange le processus de dire qu'elle n'avait pas encore joué de match et qu'on espérait la voir revenir en scène pour le moment. Donc, je n'étais peut-être pas surpris, peut-être pas autant que toi comme tu l'as amené, mais en même temps, il l'avait amené sur l'équipe. Je ne sais pas en même temps qui aurait mis d'autres dans la formation, parce qu'ils ont quand même réussi à faire une place à Layla, puis une chance qu'ils ont fait une place à Layla. C'est l'un des plus beaux moments. Elle a vraiment sauvé leur semaine de tous les aspects. Oui, véritablement, puis ça, ça va être sur elle qu'on va enchaîner ensuite, parce que c'est elle, en ce moment, qu'on regarde du côté tennis féminin au Canada, puis elle se tire très bien de toute, bien, en fait, d'affaires en ce moment. Elle connaît un très beau début de 2020. La première fois qu'elle fait les qualifs d'un tournoi à majeur chez les pros, elle accède au tableau principal. C'est déjà là, c'est une belle victoire pour elle. Ensuite, elle bat Belinda Bencic en Suisse devant ses partisans en 2-7. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'attendait, celle-là. Bon, ça dépend toujours du niveau de jeu. Est-ce qu'elle était à 100 % Bencic à ce moment-là, je ne saurais dire, mais quand même, il faut donner du mérite à Layla Hany qui a joué un super beau match cette fois-là. Ensuite, elle joue le tournoi d'Acapulco, gagne ses deux matchs de qualifs, puis là, on la retrouve maintenant au deuxième tour où elle va affronter une joueuse qui, dans le passé, elle a déjà battu. Donc là, la porte est ouverte pour un beau parcours à Acapulco pour elle. Oui, la belle Nao Ibino du Japon, qui franchement est dans les pattes des Canadiennes. Je ne sais pas combien de temps. Elle a joué Eugénie Bouchard quatre fois dans l'espace de, je pense, six ou sept mois, puis elle l'a battu quatre fois. Et puis contre Fernandez aussi, elle l'a joué trois fois en 2019, et puis elle a gagné deux, Fernandez, puis l'autre, c'était comme 6-7, 7-6, 7-5 dans le troisième set, le haut Japon. Alors quand même, Fernandez, elle est vraiment dans la passe de carrière où tout est gratuit. C'est le fanat, puis comme on a vu ça avec Bouchard et avec d'autres en début de carrière, le monde ne connaît pas son jeu. Ça n'a vraiment pas trop, trop à quoi s'attendre avec elle. Elle n'a pas un gros service, ça ne frappe pas fort. Ça a l'air de pas grand-chose en principe, mais vraiment, elle aussi, je pense qu'elle a l'homme de 40 ans. Écoute, tu regardes son visage sur le terrain, puis c'est business, puis elle a l'air de deux fois son âge. Tu la regardes à l'extérieur du terrain, elle est souriante, elle est plus cute comme il n'y en a pas. Oui, un peu, oui, puis non, gênée et confiante en même temps. Et puis, alors là, elle ne fait juste que monter. Les opportunités qu'elle a, elle ne peut que monter, gravir les échelons dans le classement. Et puis, il n'y a pas de pression, il n'y a, entre guillemets, rien à perdre. Il y a des matchs de tennis à perdre, il y a beaucoup à perdre, mais c'est le fun, c'est nouveau, c'est frais. Alors, c'est les meilleurs moments de carrière. Y arriver, c'est beaucoup plus facile. Facile, mais ce n'est pas facile, mais c'est plus facile que de rester. De se maintenir, oui. Oui, on l'a vu avec beaucoup de joueurs. Mais c'est le fun de la voir aller, parce qu'honnêtement, elle écoute Asba à tous les points, elle a une confiance, elle ne lâche pas, elle veut gagner, elle a tout ça. Elle manque de gabarit, elle manque de pas mal de choses, mais le cœur, ça ne se mesure pas. Non, c'est ça. On le voit en ce moment, puis tu fais bien le dire, c'est du bonbon tout simplement. ce qu'elle nous offre, mais ce qu'elle s'offre à elle-même. Et pourtant, elle serait probablement la première en entrevue à dire, par exemple, après une défaite, « Ah, mais j'aurais voulu aller plus loin ou je visais tel show, ou elle voulait un peu plus encore. » Donc, c'est ça, c'est cette ambition en même temps qui est le fun à voir qu'elle a en elle, donc qu'elle veut encore toujours plus, mais d'être consciente qu'en ce moment, tout ce qu'elle fait, c'est véritablement inespéré, en fait. Puis elle a de ses qualités qui sont, de un, une belle variété dans son jeu, puis de deux, vraiment agressive. Quand elle laisse un coup, elle est là à 100 %, puis je ne veux pas la comparer à Andrescu parce qu'il y en a une qui est gauchère, l'autre droitière, mais on dirait que ça me fait un peu penser à la variété, puis l'agressivité dans les coups, ça me fait penser un peu à Andrescu. Donc, on va espérer que son très beau début de 2020 va se poursuivre pour la jeune Lavaloise. Exactement. Sinon, si on fait le tour des sujets, je pense qu'on est rendu au retour des ténors du côté peut-être masculin, Djokovic, lui, qui revient cette semaine. Même chose pour Rafael Nadal du côté d'Acapulco. Nadal, comme on le voit, en fait n'importe quel joueur qui revient un peu, un petit peu de rouille pour entamer son match, mais ensuite, filer aisément au premier tour contre Pablo Andouar. Là, les deux vont se battre un peu pour le premier rang dans les prochaines semaines. Nadal, je pense qu'il a absolument besoin de gagner... Non, enfin, s'il gagne Acapulco, il faut que Djokovic se rende absolument en demi-finale du côté de Dubaï, lui, pour conserver son premier rang. Donc, c'est avec le fun à suivre, je trouve, cette petite gagarde de relancer les deux qui vont se faire dans les prochaines semaines. Évidemment, Nadal, avec en tête son 1-13e Roland-Garros et surtout, je pense, à un 20e titre grand chelem. Oui, puis Novak, c'est très bien parti de son côté aussi. Déjà, en début d'année, ça allait super bien, ces choses. Je pense qu'il est rendu... Si on ajoute la Coupe ATP, il est rendu à 15 victoires de suite. J'ai regardé son match le matin contre Coach Schraber. C'était une facilité déconcertante comment il a fini ça, ce deuxième set-là. Ça finit 6-1, ça aurait pu être 6-0 facilement. Il y a eu... Je pense qu'il y a eu un jeu où il y a peut-être même eu des balles de brie là aussi. Donc, oui, ça va être intéressant. Je serais tenté de dire qu'il va conserver sa couronne pendant une semaine de plus, Djokovic. Quoi que c'est Karine Hatchenev pour son prochain défi. Est-ce que ça va être 3-7? Si c'est 3-7, est-ce que c'est Djoko qui va quand même en sortir gagnant? Il faudrait lui donner de très bonnes chances de passer. Bien, si on savait ça d'avance, on gagerait un petit peu. On serait pas ici à travailler en plein milieu de la journée. On serait sur une petite plage aux Seychelles ou aux Maldives ou aux Fédéraires. Puis on serait quand même assez bien. Très bien. On est très bien dans notre nouveau studio. En plus, qu'on baptise avec toi, d'ailleurs. On en profite de ton passage maintenant pour Djokovic, si c'est ça que tu as mentionné Hatchenev. Nadal, lui, qui a des points, a gagné cette année à Acapulco. En fait, un tournoi s'était abattu l'an dernier. On se souviendra de sa défaite en huitième de finale contre Nick Kyrgios. C'était un zoo, ce match-là. C'était carrément... Mais c'était fun, hein? C'était en le vent. Puis tout le monde en a parlé. Tout le monde aimait ça. On peut dire n'importe quoi de Kyrgios, ça, mais... C'était deux showmen, un contre un, avec la foule qui, évidemment, est mexicaine, donc encourage Nadal. Puis Kyrgios qui se nourrit de ça. C'était quand même... C'était du beau Kyrgios parce qu'évidemment, il avait joué du tennis, du hyper beau tennis cette semaine-là. Ça fait que ça va être à surveiller. Puis, dans le fond, on peut encourager les gens à regarder ça à RDS2 parce qu'on en présente du tennis d'Acapulco sur nos zones cette semaine-là. Exactement. Sinon, toi, Stéphanie, qu'est-ce qui se présente pour toi dans les prochaines semaines? Ah bien là, je pars... Je quitte mardi pour Indian Wells. Puis il y a un challenger qui est la semaine d'avant. Puis il y a pas mal d'histoires à raconter dans ce challenger-là. Pas nécessairement des histoires canadiennes, mais vraiment, il y a des joueurs qui jouent ce tournoi-là. Souvent, pour ça, comme l'an passé, je pense que c'était Kyle Edmund qui avait été blessé. Puis il a joué la semaine d'avant pour se préparer pour Indian Wells. Je pense que cette année, Luca Pui va aller jouer là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressants. Les joueurs sont en train de pratiquer. Je vais parler, comme je fais toujours, je vais parler à beaucoup de monde dans les coulisses. Je vais parler aux entraîneurs. Je vais essayer de dénicher des nouvelles. Et puis j'espère peut-être essayer de jouer un petit peu le tennis le matin aussi. On verra bien. Parce que l'an dernier, il faisait tellement froid le matin. Il faisait comme 10. Il faisait 8-10 le matin. Et puis c'était pas trop, trop plaisant. Mais c'est un très bon tournoi. Un gros tournoi. Et puis je pense qu'il va y avoir des belles histoires. J'espère qu'André Scou va jouer, mais ça me surprendrait grandement qu'elle se présente. Oui, c'est sûr. On dit à nos auditeurs de se tourner du côté de tennis.life pour des histoires de Stéphanie qui va être présente à Indian Wells au soleil. Elle le souhaite, du moins. J'espère. Oui. Nous, de notre côté, on va très certainement encore faire appel à tes services pour nous résumer un peu tout ça et discuter encore une fois. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci Stéphanie. Et nous, de notre côté, on vous dit de continuer à nous suivre. Continuez les différents balados aussi sur rds.ca. Encore une fois, dans la cage, le compte de 8, il y en a véritablement pour tous les goûts en ce moment. Et on vous invite, comme Max l'a dit, à suivre le tennis à RDS 2 en ce moment. Bon tennis à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada